C'est l'heure de retrouver Gaspard Proust. Bonjour Gaspard ! Bonjour Dimitri, bonjour tout le monde, chers auditeurs, accrochez vos ceintures. Alors, c'est vraiment pas pour m'acharner, vous avez vu cette dernière dinguerie du président ? Ah oui, les photos où le président, on le voit huer, on le voit en train de taper dans un sac de boxe. Non mais on l'a perdu, c'est fini, il n'y a plus de limite. C'est pas il est libre max, il est possédé manu. Tout ça pour nous la faire en mode, joue là comme Poutine, non mais je suis inquiet, à ce rythme-là, Demain, il va nous faire quoi Dimitri, demain ? Publier des photos, on va le voir à cheval sur un ours ? En train de faire du pole dance dans la gueule d'un orque aux marinerlandes d'Antibes ? Mais bon, résultat des courses, c'est une com qui marche, parce que ce matin, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben on en parle, eh ben on est con, ben voilà, bravo. Manu 1, Proust 0. Bon, ce matin, vous vouliez aussi revenir, Gaspard, sur l'audition de Reporters sans frontières, à propos de l'attribution des fréquences de la TNT à l'Assemblée nationale. Vous avez vu que ce n'est pas Christophe Deloire, le secrétaire général des RSF, qui a été auditionné puisqu'il serait souffrant. Oui, oui, miskine, miskine. Depuis qu'il a fait l'heure des pros, il ne s'en est jamais remis. C'est la malédiction l'heure des pros, c'est comme Tintin et les 7 boules de cristal. Je pense que quand il y a l'émission, c'est-à-dire entre 9h et 10h30, à 20h, 21h, Christophe Deloire, il se réveille, il a des crises de spasme pendant lesquelles il gueule. Non, Pascal Rascar-Capac, ce n'est pas moi qui ai volé le fétiche de la liberté d'expression. Bon, on lui souhaite quand même un bon rétablissement. Mais bien sûr, on n'est pas des bœufs. Et puis, ça nous a permis de découvrir le numéro 2 de RSF, nouveau visage dans le monde foisonnant des joueurs de flûte traversière du médiatiquement correct, Thibaut Brutin. Alors, est-ce qu'on y gagne au change d'après vous ? Ah bah sur le fond, je vous rassure, on ne change pas une équipe qui gagne, rien de nouveau sous le soleil. Mais ce qui a fait ma journée, c'est que pendant qu'il expliquait à la commission de l'Assemblée qu'est-ce qu'un vrai journaliste, qu'est-ce que le pluralisme, comment on fait les bébés et quel est le meilleur moment de l'année pour planter les fraises, moi je suis allé sur son fil X et j'ai découvert que c'était un fan de Michel Audeard. Ah, Michel Audeard, le dialoguiste de génie des années 70-80. En quoi c'est significatif ? Ah bah alors moi ça me fait toujours hurler, c'est le symptôme typique du bobo qui veut se la jouer ouvert d'esprit et rebelle. Tu sais, j'en connais plein des tas, des bobos fragiles, plein de cette belle révolte en mousse, mais qui pour faire couillus ont chez eux ce gros livre des dialogues d'Audeard, pour faire genre, ouais, moi aussi je peux citer des dialogues virilistes de flics ou voyous. Michel Audeard, c'est la dernière bouée autorisée qu'il leur reste pour se présenter comme des mecs un peu subversifs. Alors heureusement que Michel nous a quittés, parce qu'il y a un moment où je doute qu'ils assumeraient d'avoir encore ce bouquin chez eux aujourd'hui. Ah oui, vous vous croyez ? Ah bah s'il était encore parmi nous, Michel, ça m'étonnerait qu'ils soutiennent Hidalgo à Paris et qu'ils votent Europe Écologie Les Verts. Et permettez-moi d'avoir deux-trois doutes. En tout cas, moi ça a fait ma journée. Bon, avez-vous vu aussi, Gaspard, que Marine Le Pen a remis une couche sur Aya Nakamura sur France Intérieure ? Laissez Aya tranquille. Moi je suis passé à autre chose, Dimitri. En vérité, moi je ne me lasse pas de revoir une séquence qui elle aussi a fait ma semaine et que je vous propose de rediffuser tellement elle est feel good. J'aime bien Jadja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien IP, il y a du rite, il y a de la vitalité. C'est ça que j'adore. Amélie Oudea Castera qui chante Jadja. Et moi j'ai voulu creuser cette histoire et j'ai ramené un scoop. Un scoop ? Et oui, figurez-vous que lorsqu'elle a chanté Jadja et qui que j'avais placé pas loin d'Amélie ? Vos fameux sur Mulot de l'impôt. Et oui mon Dimitri, mes petites souris, mes ratatouilles RSF. Et alors qu'avez-vous trouvé ? Qu'elle a chanté autre chose avant de chanter Jadja. Non. Elle a commencé par « Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, j'aime bien Francky, j'aime bien c'est bon. J'aime bien Francky, c'est bon. Il y a du rythme, de la vitalité. C'est un petit ponche pour l'âme et pour la fesse. Je suis comme ça, moi j'aime les choses qui sortent des sentiers battus. D'un côté j'aime bien écouter Francky Vincent, mais ça m'empêche pas de mater un film d'auteur italien de temps en temps. Luquino Visconti, Bernardo Bertolucci, Ouroco Siffredi. C'est vrai, c'est plein de vitalité, c'est rythmé, surtout chez Siffredi. Parfois à la maison avec mon mari, on fait aussi des soirées. Boubou manioc, on se met en boubou, je pose un grand mortier en argent Christoffel et je pile du millet dedans. Du millet, on s'amuse comme des fous. Oh dja dja, oh dja dja. Sur Mulo, on a vu ça. Sur la vie de Xavier Dupont-de-Ligonesque, c'est vrai. Allez, bon week-end. Merci beaucoup Gaspard. Bon week-end à vous, on se retrouve mardi avec plaisir.